Musique Bonjour Sophie Leménestrel. Bonjour Christelle. Aujourd'hui devant l'étale du fromager sur le marché, nous sommes devant de beaux petits fromages blancs et ronds qui s'appellent le Bria Savarin. Quelle est son histoire à ce fromage ? C'est un fromage français créé en 1890 par la famille Dubuc près de Forges-les-Eaux en Seine-Maritime sous le nom d'Excelcior ou de Délices des Gourmets et qui a été renommé dans les années 1930 par Henri Androuet qui est un célèbre fromager en l'honneur du magistrat et fameux gastronome Bria Savarin. C'est le plus ancien des fromages enrichis en crème. Enrichi en crème, c'est triple crème c'est la même chose César ? Tout à fait. Attention les calories alors. Attention les calories mais c'est grâce à cela qu'il est très doux au palais et qu'il est absolument délicieux et onctueux. C'est un fromage de vache ? Tout à fait. On appelle ça aussi un fromage à pâte molle et à croûte fleurie. En général, il a un poids moyen de 500 grammes. Il se présente sous la forme d'un disque plat d'environ 13 cm de diamètre et de 3,5 cm d'épaisseur. Et c'est en ce moment qu'il est le meilleur ? Tout à fait. Sa période de dégustation optimale s'étale d'avril à octobre après un affinage de 12 jours. Mais là, vous allez bénéficier d'un lait de printemps donc il y aura plus de parfum. Bonjour Monsieur le Fromager. Madame, bonjour. D'où vient votre Bria Savarin ? De la Bourgogne. Là, il est très frais ? Là, il est vraiment très frais. Après, au bout de 4 jours, il devient vraiment crémeux. Il a plus de goût après. Quand il est en prime jeunesse, il va avoir vraiment des arômes frais et lactés avec une petite saveur acidulée. Mais il va devenir progressivement plus typé avec un bon goût de beurre caractéristique et un arrière-goût de champignon sur la croûte. Et parfois, on le trouve aussi aromatisé ? Tout à fait. Vous allez le trouver parfois avec des épices ou des aromates et parfois même des truffes. Alors si vous voulez faire un Bria Savarin truffé, vous allez acheter un petit peu de mascarpone, hacher une petite truffe, mélanger cette truffe hachée avec votre mascarpone et ensuite couper en trois votre Bria Savarin. Ensuite, vous intercalez entre chaque couche le mélange mascarpone et truffe et vous laissez reposer votre fromage 24 heures au frigo. Et ensuite, vous pouvez le déguster. Et si jamais il vous en reste, laissez le fondre sur une bonne entrecôte ou un pavé de bœuf et vous aurez une sauce onctueuse et truffée absolument délicieuse sans avoir rien fait. Et on en salive d'avance. Et plein d'autres recettes autour de ce fromage le Bria Savarin sont à retrouver sur votre site sophieterroirdechef.com. Et vous, on vous retrouve la semaine prochaine sur le marché. Merci. A la semaine prochaine Christelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501